Rue des preuves pour les entreprises africaines. Selon le rapport Africa 150-2020 du cabinet britannique Brown Finance, la pandémie de Covid-19 pourrait faire perdre jusqu'à 60 milliards de dollars de valeur cumulative aux marques des 150 entreprises africaines les plus importantes. Le cabinet a évalué l'incidence de la pandémie sur la valeur des entreprises par rapport à ce qu'elle valait avant la pandémie. Le manque de connectivité entre les nations à travers le continent signifie que la croissance des marques est étouffée et qu'elles sont incapables de proposer au-delà de leurs marchés nationaux. Cela représente cependant une excellente opportunité pour les marques africaines de se développer sur un marché mûr pour la consolidation et les fusions acquisitions. Trois catégories de pertes de valeur sont dévoilées dans le rapport. Brown Finance indique par exemple que des entreprises ont vu leurs marques subir une perte minimale de valeur certes, mais d'autres ont atteint une perte modérée de 10%. Les plus touchées en mon compte à elles subissent jusqu'à 20%. À la sortie d'une crise comme ça, les entreprises africaines doivent aussi participer à une sorte de ce que j'appelle les plus gros qui viennent en soutien aux plus petits pour permettre le maintien d'un écosystème qui est un écosystème de leur propre survie. Cela demande une réinvention et réinventer l'activité économique des entreprises en Afrique. Cela veut dire que les entreprises ne vont pas forcément se mettre seulement à réaliser des chiffres sur le cœur de leur métier, mais à sortir prendre des participations dans les PME pour développer d'autres activités. Au cœur des débats depuis cette dernière décennie, la compétitivité des entreprises africaines est un réel défi à relever. Dans son rapport 2017 sur la compétitivité de l'Afrique, la Banque africaine de développement a mis en garde. Si les politiques demeurent échangées, c'est moins du cœur des 450 millions de nouveaux emplois nécessaires d'ici les 20 prochaines années qu'il sera créé.